Enregistrement Poufouf Youtube, comment allez-vous ? C'est un super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Vidéo importante Et vidéo que personne n'allait penser Coucou aux deux mecs qui sont sur la chatbox Je suis en stream sur la GR Mais vu que je le fais à midi 30 Et que j'ai prévenu personne, il n'y aura pas grand monde Mais moi ce qui m'intéresse surtout c'est de faire une rediff un peu en HD Donc Vidéo pour vous annoncer que donc On est sur 7 Days to Die Il y a le nom du jeu qui est juste en dessous de ma cam 7 Days to Die C'est un jeu Sur lequel j'ai déjà joué Il y a super longtemps Et quand je vous dis super longtemps C'est vraiment super longtemps Je vais même vous le prouver Voilà, j'avais fait une aventure sur vie Il y a Il y a longtemps Je ne sais pas Ouais non non, je vais vous l'afficher J'avais fait une aventure sur vie il y a longtemps Voilà, attendez J'ai essayé de vous le montrer Voilà Alors je vais vous afficher tout ça Afficher Capture de la fenêtre 7 Days to Die Ce que je veux C'est ça Vous voyez Je faisais ça Il y a un petit bout de temps J'étais avec les jambes Je vais vous mettre du son Pour que vous écoutiez un peu Il ne faut pas conduire les voitures Il n'y a pas de véhicule Voilà Malheureusement pour le moment il n'y en a pas Donc Pour information J'ai fait cette vidéo Sur le jeu Donc 7 Days to Die C'est un jeu que je connais déjà Je l'ai fait le 22 août 2013 D'accord Donc la première fois que j'ai joué au jeu C'était en 2013 Et c'était le 22 août Soit presque un an A peu près jour pour jour Donc il y a un an Jour pour jour Je faisais une aventure suivie avec légende Sur le jeu 7 Days to Die Un jeu qui était en alpha à l'époque Il est toujours en alpha actuellement Et donc on jouait à deux Tout simplement ensemble Là vous le voyez Je vais avancer peut-être un petit peu Voilà On jouait à deux On trouvait des armes On cherchait du stuff Et tout ça Pour ceux que ça intéresse La série là est dispo sur ma chaîne Monsieur Rassuper Et donc avec légende Tout simplement On a fait une aventure survie Où on était sur un serveur Qui était hébergé Sur ma connexion C'était un serveur de slot Et tout simplement On faisait du craft On trouvait des armes Et donc notre but C'était parce que 7 Days to Die Ça veut dire 7 jours pour mourir 7 jours pour mourir Et on se demandait Ce qui allait se passer Le 8ème jour en fait Parce que le nom du jeu C'est 7 jours pour mourir On s'est dit Si on survit 8 jours Il se passe quoi ? Bon il s'est rien passé de particulier Mais c'était plus dans le délire C'était dans le délire Et donc du coup Vous voyez À ce moment là Les vidéos Vous voyez là 1, 2, 3, 4 Où je passe ma souris Et donc du coup Voilà Donc avec légende On s'est amusé à faire ça Il y a un an Pratiquement jour pour jour Et donc On a tout simplement Exploré le jeu Cherché les trucs Essayé de comprendre un peu Comment fonctionnait le jeu À l'époque Le jeu était en alpha Il est toujours en alpha Sauf que là Il est en 9.3 en alpha Et à l'époque Il était en 0.1 Je ne sais pas combien Parce que Quand j'ai joué au jeu La première fois C'était vraiment Le tout 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 début Donc voilà Je vous montre quelques images Il y a 2-3 changements Depuis que j'ai déjà repéré Vous me direz Heureusement quand même Au bout d'un an Au bout d'un an Ils sont toujours en alpha Soit Mais il y a eu Des mises à jour quand même Voilà Donc ça C'était ce que j'avais fait Avec légende L'année dernière Et là Si on se retrouve aujourd'hui C'est tout simplement Parce que là On passe à la vitesse supérieure Parce que Regardez bien Ce que je vais faire Les gars Je fais Connect to server Ok Là Il faut mettre Là Il faut mettre Soit ça Ça c'est bon Parce que vous voyez En favorite Voilà Le clan super Ra faction Monsieur ra super Serveur Alors je sais pas Si on met Clan super Ra faction Si on le trouve Clan Super Ra Je sais pas Si les matchs Ça compte Je fais des essais Pour que Vous ayez pas trop de mal A le rechercher Je sais pas trop Si ça marche Comme ça Non Enfin bref Dans tous les cas L'IP est là 5.101.164.13 Port 3800 Ou sinon L'IP Parce que j'ai deux IP Pour me connecter au serveur C'est Monsieur ra super Point i3do Point net Allez Je vais mettre Celle là Parce que celle là Elle marche Je vais vous l'afficher Pour ceux qui s'intéressent Dans tous les cas Il y aura Tout dans la description Et ceux qui sont sur le stream Les gars Si jamais vous avez le jeu Dites le moi Et venez Venez Pour qu'on voie Si ça fonctionne bien Parce que j'ai jamais testé Avec J'ai jamais testé Avec d'autres jeux En fait Ce jeu Donc voilà Donc bref J'ai un serveur Le client super Rafaction Je l'ai nommé comme ça Parce que c'est le nom De mon crew GTA C'est le nom du groupe Que j'ai sur Steam Et ça c'est mes chaussons Et je me suis dit Allez On va leur nommer comme ça Alors pourquoi un serveur Sur Seven Night to Die A la base Je voulais un serveur Sur Unturn Vous savez C'est le jeu Qui ressemble un peu A Daisy A Minecraft Que je trouve Excellent Et le souci C'est que pour le moment Il y a des petits soucis Parce que les serveurs Sont toujours pas dispo Vous l'avez peut-être vu Depuis le temps Que je vous en parle J'ai toujours pas pu Vous proposer de serveur C'est pas faute D'avoir contacté Des hébergeurs Et tout ça Et donc là Un des hébergeurs Nitrado En l'occurrence Qui devait me fournir Un serveur Hunter Mais pour le moment Il pouvait pas Parce que c'était pas dispo Bah hier j'ai eu l'idée J'ai regardé un peu Les serveurs Qu'ils pouvaient proposer Parce que j'avais dans l'idée De faire par exemple Si vous me suivez Depuis un petit moment Vous savez peut-être J'avais un serveur Minecraft avant Et bah j'avais dans l'idée De faire la même chose Mais sur d'autres jeux Et genre tous les mois Ou tous les deux mois On change de jeu Mais on reste sur le même serveur En fait autour de Autour de la même communauté Retrouver les mêmes gars Les mêmes joueurs Les mêmes teams Mais sur différents jeux Donc par exemple Sur Minecraft Il y avait des teams Il y avait des joueurs Qui jouaient qu'ensemble Et bah le but Ce serait de reprendre Cette communauté De la remettre Sur un autre jeu Le mois d'après La reprendre La remettre Sur un autre jeu Et Nitra 2 C'est ce qu'il propose Il y a une cinquantaine De jeux qui sont dispo Chez eux Que je peux avoir Alors donc ça De Seven Day to Die A Arma 3 A Battlefield A Code A Counter A Just Cause 2 A Daisy A Cube World A StairMade A Team Fortress 2 A Rust Enfin il y a vraiment Énormément De possibilités Chez eux Il y a un serveur GTA San Andreas Aussi qui est possible Donc là Pour le moment J'ai un serveur Seven Day to Die Parce que comme je vous l'ai dit Il y a un an Pratiquement jour pour jour Je jouais au jeu là Avec Légende Et je me suis dit Qu'ils jouaient avec vous Ça pouvait être aussi Très sympa Donc le jeu est payant Il vaut Enfin moi je l'ai payé 12€ sur des sites de clés Après je ne sais pas Si les versions craquées Marchent Donc si jamais vous avez Le jeu en craqué Vous pouvez essayer Si on peut les laisser Je les laisserai Moi je m'en fous Mais voilà Il faut essayer Si vous avez une version craquée Essayez de vous connecter dessus Je ne sais pas du tout Si ça marche Moi j'ai une version payante J'ai payé 12€ donc Parce que sur Steam Elle est à 22€ Un truc comme ça Mais il y a des sites de clés Alors donc voilà A quoi ressemble le jeu A noter Qu'on ne va pas se mentir Côté graphisme C'est vrai que Bon ça peut faire Un peu bizarre quand même On ne va pas se mentir C'est pas C'est pas Comment dire On n'est pas sur un jeu De fou furieux Je suis entièrement d'accord Avec vous Au niveau des graphismes Ça fait un peu bizarre Moi ce jeu Il me rappelle un peu Minecraft Je vais vous montrer ça Un peu après Il me fait aussi penser A Daisy Et ça aussi Je vais vous le montrer Un peu après Alors donc déjà Il ne me fait pas penser A GTA San Andreas Parce que dans GTA Quand on tirait sur la lune La lune Je ne sais plus Je crois qu'elle devait De plus en plus petite Quand on tirait sur la lune Mais là c'est pas ça Donc voilà On est sur 7 day to die J'ai donc un serveur 32 slots Pour le moment Peut-être que dans 2 mois J'aurai un serveur Just Cause 2 Ou un serveur Rust Je ne sais pas Mais pour le moment On a ça Comment ça marche Donc déjà au niveau du jeu Il faut soit l'acheter Soit le télécharger en pirate Mais je ne sais pas Si les versions pirates Marchent sur mon serveur Il faudrait essayer Donc si vous voulez l'acheter C'est soit 22€ sur Steam Soit 12€ sur des sites de clé Moi c'est ce que j'ai fait Je l'ai pris sur une site de clé Le jeu en lui-même Comment ça marche On a un inventaire Voilà Qui ressemble à ça Donc on a un caractère Où donc on peut s'équiper Ce qu'on veut Donc ça va du chapeau Aux lunettes Aux face Enfin voilà Truc normal Là on a des protections On peut voir Suivant ce qu'on a sur nous En bas On va dire Notre sac à dos Et là On a ce qu'on a A la ceinture A noter que quand on meurt Ce qu'il y a dans la ceinture On le perd Par contre ce qu'il y a dans le sac à dos On le perd pas Je suis déjà mort Plein de fois J'ai jamais perdu ce que j'avais là Après donc dans caractère C'est ça Dans craft Dans craft c'est tout simplement Tous les crafts qu'on peut faire Un truc qui est pas mal Alors après Je me suis pas connecté En admin sur le serveur Donc logiquement Vous devriez avoir La même chose que moi Au niveau des crafts C'est juste hallucinant Tout ce qu'il y a Les gars qui aiment bien La construction Ils vont vraiment Surkiffer Parce que c'est un truc de fou Les gars qui aiment bien Le pvp Ils vont aussi surkiffer Parce qu'il y a vraiment Des armes de fou Sur eux Là vous voyez J'ai un sniper Et le sniper Est vraiment excellent Là devant Il y a des gros trous d'obus Parce que juste avant Je m'étais amusé Avec un lance roquette Je vais vous montrer J'avais fait ça La petite truc Command admin Je crois que ça Vous l'avez C'est il faut essayer Il faudrait qu'un mec Se coût sur mon serveur Si jamais l'un d'entre vous Assemane To die Qui se coût sur l'ip Qui est là Et qu'il appuie Sur la touche y Parce que moi en fait Quand j'appuie sur ma touche y J'ai le menu là Qui apparaît Et là on voit les blocs Et là on voit Que c'est juste hallucinant Il y a pratiquement Plus de 1000 blocs 994 blocs Alors Rapidou Je vais vous montrer Un peu comment ça marche Donc on a une chaise On a des panneaux de ville On va mettre ça là On va le mettre là Ah merde En faisant ça J'ai fait de la merde Et je connais pas trop bien Le jeu encore Merde Oh putain Mais c'est pas possible Pourquoi je me suis cassé la gueule En fait Bon y'a pas de zombie Bon attendez Il faut que je remonte en vitesse Qu'est-ce que c'est ce bug là Donc voilà comment on pose des blocs En fait tout simplement On vise Et on pose Hop Et donc on peut faire ça Comme à la Minecraft Voilà Sauf que comparé à Minecraft Y'a quand même un peu plus de blocs Donc là je peux faire ça Là je peux faire ça Là je peux faire ça Voilà donc Ça c'est moi qui l'ai fait A noter que donc La touche Y Normalement je l'ai pas bloqué Donc vous y aurez tous accès Du moins pour ceux qui veulent jouer sur le serveur Du coup vous avez accès à tous les blocs Pourquoi ? Parce que le serveur vient juste d'ouvrir Je l'ai eu hier soir Et je trouve Qui c'est Assez chaud de survivre Donc après si vous voulez survivre normalement Bah vous utilisez pas la touche Y Mais si vous voulez survivre Sans trop vous faire chier Et bah je vous conseille fortement D'utiliser la touche Y Ça va un peu plus vite Donc par exemple Vous voyez Je peux construire une maison Et vous voyez Hop Genre si je veux Je peux mettre une chaise devant le bureau Voilà Allez j'en mets deux Et voilà J'ai mis deux chaises devant le bureau Et je peux les récupérer Je peux les ramasser Qu'est-ce que j'ai là ? J'ai un panneau de ville On va le mettre face à nous Voilà Bienvenue à Splick les Wike Et ainsi de suite Le truc qui est marrant aussi sur ce jeu C'est que c'est pas comme dans Minecraft Par exemple Si je casse la base de ma maison Parce que là c'est une vieille maison en carré Parce que les zombies sont quand même assez chiants Voir même très 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 énervants Surtout la nuit En fait le jour Ils sont relativement gentils Par contre la nuit Ça se met à courir en groupe Et tout C'est vraiment Walking Dead Et C'est vraiment Walking Dead Et je suis en train de mourir Alors Qu'est-ce qu'on va bouffer ça ? 5 Voilà Ok il me faut de l'eau Une bouteille d'eau Attendez Ah voilà c'est bon Je l'ai pas dit En bas tout là-haut Qu'est-ce que vous avez ? Vous avez en rouge ma vie En bleu juste à côté mon endurance En vert ma faim Et en bleu 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 l'eau Quand tout est à zéro On prend des dégâts On meurt Et donc du coup quand on appuie sur Y On a accès à tout Chose qu'on a pas normalement Et j'ai découvert ça hier J'essayais pas Par exemple la flair Ça aussi c'est un truc Qui est vraiment juste excellent Regardez la flair Alors c'est soit je la lance Et il se passe rien Soit je l'allume Et je la lance Voilà Donc en fait Avec un clic de la souris Quand j'appuie dessus Avec le doigt là Je l'allume Et je maintiens l'autre Et je lance Voilà Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Enfin voilà Je disais par rapport à Minecraft La différence c'est que Par exemple Si je mets Si je fais un carré De 2 sur 2 Et que je base Et que je casse la base Tout va tomber Je vous le montrerai après Si j'y arrive Au niveau des armes Il y a pas mal d'armes Les armes se font avec des craft J'ai augmenté Les loot par les avions Parce que c'est comme sur Rust En fait Il y a des avions qui passent Là toutes les heures J'en ai mis 30 je crois Donc en gros Toutes les 2 minutes Il y aura un avion Qui va passer sur la carte Qui va lâcher du loot Qui est tombé Non les gens Je suis pas mort Je suis pas mort Et moi ce que je voudrais C'est que des gars viennent Qu'on voit si ça marche bien Parce que pour le moment Je suis toujours tout seul Vous voyez Monsieur a super Ping Un truc qui est pas mal aussi Que j'ai vu On appuie sur M Si on veut On peut ajouter des amis Et tout Donc ça ça peut être assez fun Et regardez la map Moi au début J'ai pop ici Et il y a différents binômes Et la map Elle est juste immense Je sais pas si on peut aller partout Ah si si Regardez Ici j'y avais déjà été Donc là Il y a de la neige Là il y a du désert Là il y a du désert Nous on est là Par exemple Il suffit de cliquer là Ça nous met directement dessus Et on voit nos coordonnées Il y a en bas Vous voyez Et par exemple On peut sortir avec des potes Par exemple Si l'un d'entre vous Vient sur le serveur On peut se donner rendez-vous A un coordonnée Qu'on voit sur la carte Et donc On peut se donner rendez-vous Là dessus Donc voilà Donc le serveur est ouvert Donc soit vous l'achetez Soit vous le craquez Et vous venez voir si ça marche Mais je sais pas Si les serveurs Enfin si les versions Crack marchent dessus Donc je vous dis 12 euros Donc après c'est à vous de voir Qu'est-ce qu'il y a de fun Non là il me faut des trucs Là on va faire un truc de fun Déjà j'aimerais bien savoir Je crois que c'est A pour jeter Mais j'en ai marre de tout jeter par terre aussi A chaque fois Parce que là on va descendre Vu qu'il fait jour Ce sera un peu plus tranquille Qu'est-ce qu'on va se prendre On va se prendre une SMG Voilà Il faudrait que je trouve la touche Pour jeter les armes par terre Vous voyez ça c'est un mini frigo Par exemple le frigo C'est moi qui l'ai posé A côté du bureau Et c'est moi qui ai mis les chaises Enfin on peut vraiment faire des trucs de fou Dans le frigo je peux l'ouvrir Et mettre de la bouffe dedans Par exemple on va faire comme ça On va faire comme ça L'eau je la laisse là Les flères je les laisse Ça je le mets là Ça je le mets là Ça aussi Sleeping back C'est si jamais je meurs Pour que je revienne ici Ok il y en a déjà un Collect Alors Ça je le mets là Ça je le mets là Attendez je fais un peu de place Parce que sinon ça va vite être le bordel Donc moi il me faut des munitions Pour la SMG Et il me faut à bouffer Vu que là je suis encore en train de crever Allez hop Voilà Voilà Donc si je prends 4 Vous voyez au niveau des munitions tout en bas Je suis à 30 sur 0 J'appuie sur la petite touche Y J'espère qu'elle marche pour vous Au début au limite on verra ce qu'on fait dessus Là pour le moment l'intérêt de la touche Y C'est qu'on n'a pas à se faire chier D'aller se faire chier A faire des armes C'est ça qu'il faut non Alors c'est du Dimi Belette C'est ça là Voilà c'est ça C'était les Vous voyez je rappuie sur Y Je rappuie je peux en reprendre encore 220 si je veux Hop Voilà donc là j'ai 1000 munitions sur l'arme là Qu'est-ce que je dis ? La touche Y je sais pas si elle sera dispo pour tout le monde Si elle sera dispo Je pense que je la laisserai au début Parce que vous voyez ça permet de se stuff rapidement Et de partir directement à l'asseau Et faire du kill Parce que le but du jeu c'est de faire du PVP Que ce soit assez fun Et qu'on se fasse pas emmerder par les zombies Parce que les zombies sont vraiment super chiants On va se soigner Je sais pas comment on fait pour se soigner Ah des bandages Bah à mon avis ça doit être ça Voilà bandages Parce que je me suis cassé une patte à force de tomber là en fait Bon il s'est rien passé Bon tant pis Allez hop on descend Euh Non on descend pas tout de suite Parce qu'avant Il faut que je sorte des blocs Sur ça va être casse couille Je vais les sortir maintenant Alors all blocs Alors il y en a plus que dans Minecraft des blocs Il y a des formes en triangle En carré En rond Euh Il y a vraiment rien de faire à Woodbury En fait il y a un an Quand j'ai fait ma série avec Legend sur 7day2die On avait dans l'idée après De se faire une ville Woodbury Donc c'est la ville dans Walking Dead Dans la série Et on comptait faire la ville Parce que les zombies Répondent parfaitement au truc C'est à dire La nuit Ils vont vraiment aller tout détruire Tout casser Et genre On voulait faire une ville de fou furieux Euh Et là Enfin J'ai découvert ça hier Que j'avais accès à la touche Y Et donc Qu'on a accès à tous les blocs Et ça c'est vraiment super classe Parce qu'au moins On peut vraiment faire des trucs de fou Donc par exemple Je vous montre un exemple Là le bloc là Il a une harness 5 Donc il a une résistance 5 Et par exemple Lui il a une résistance 5 aussi Lui il a une résistance 5 Le frigo il a une résistance 5 Voilà Ça c'est une résistance 0,2 Donc autant vous dire Le zombie il tape dedans Ça explose Mais il y a des blocs Ils ont une résistance 12 Comme lui Harness 12 Donc on va prendre ça Et genre par exemple On va prendre un Allez Un bloc comme ça Pour vous montrer Voilà Et il me faut Un truc pour détruire Je crois que c'est ça Voilà Je pense qu'on est bon Je pense qu'on est bon On n'a plus qu'à descendre Alors à noter que Depuis un an J'ai rejoué au jeu Qu'hier D'accord Donc c'est vraiment le Hier Où je me suis dit Allez on va voir Ce que ça vaut Donc là vous voyez Vraiment Rien de bien compliqué On pose les blocs Et c'est tout Et puis on A la minecraft Les gens regardez Hop Hop Et voilà Donc là Je vais mettre Là Voilà Donc voilà ce que j'ai construit Hier Qu'est-ce que Je vous montre ce que je vous disais Donc là vous voyez Je pose des blocs J'en mets un là Je prends ça Voilà Et voilà J'ai cassé la base Il y a tout qui tombe Alors ça a peut-être fait un peu de bordel Parce que c'est vrai que ça fait du bruit Ça connerie quand même Alors à noter que quand on fait du bruit On attire souvent les zombies Mais là vous voyez Vu que c'est le jour Ils viennent vers nous en marchant C'est relativement tranquille Et donc par exemple Avec un En le faisant tourner Par exemple Je vais vous faire une maison Attends Je vais vous faire une petite maison Rapidou Pour que vous voyez un petit peu La puissance du jeu Voilà 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 Ce qu'on peut faire dans ce jeu Il y a des formes en carré En triangle En rond Et genre Sur minecraft Certains d'entre vous Avez fait des trucs de fou furieux Sur le serveur Et bien là dessus C'est puissance de 20 millions Parce que donc On peut vraiment faire des armes Des trucs de fou furieux Alors après S'il faut les chercher Enfin s'il faut chercher Pour les faire A les miner Et tout ça Parce que si vous voulez Vous pouvez miner aussi Je vais vous montrer Tout est destructible dans le jeu Voilà Vous voyez Tout est destructible dans le jeu Je creuse Je suis un trou de fou furieux Et le jeu n'est pas trop connu En plus Parce que moi Depuis un an Je n'y ai pas rejoué Voilà c'est tout Je n'ai pas pris le temps De regarder Mais c'est vrai que c'est vraiment Un truc de fou Coucou à ceux qui sont là Les gens Mais ta jambe elle est cassée Jérémy Ouais ma jambe elle est cassée C'est peut-être pour ça Que je ne peux pas courir En fait J'ai essayé de me Me heal Je ne sais pas comment je fais Pour me réparer une jambe En jambes des oeufs peut-être Il y a des coupes aussi Alors ne me demandez pas Quoi ça sert Enfin il y a Il y a des milliers d'items Fils de nocturne Des cases de football De l'huile Du masque à gaz Des bonnets Du truc de bacon Enfin voilà C'est juste hallucinant Ah peut-être ça Ah split À mon avis c'est ça Pour Pour réparer sa jambe Je pense Alors C'est natel ça non ? C'est pas ça qu'il faut Quand on a une jambe cassée Non C'est bizarre Je pensais que c'était ça Bon et en même temps Cette vidéo fera donc Vidéo présentation du serveur Et vidéo test Comment qu'on fait Quand on s'est fait mal Si je mets ça Oh là là c'est un défibrillateur Le bordel en fait D'accord donc ça Ça doit être pour réanimer ses potes Par exemple les cactus Voilà On peut casser du cactus Après on peut récolter les trucs C'est avec I Et là vous voyez ils sont là Yucca fruits Et donc je me mets dessus Ça rejoue 10 de stamina 3 de fullness Et 5 d'hydratation Et donc après il suffit que je les mette Je suppose ici Voilà Que je fasse Que je fasse 1 Et que je fasse l'action manger Et voilà Vous l'avez vu En bas à gauche Il y a tout qui monte Voilà voilà Donc le jeu est toujours en alpha Cherchez pas des graphismes Les graphismes c'est ça Y'a rien d'autre les gens Au début ça fait un peu bizarre Quand j'ai rejoué hier Je me suis dit Mon dieu qu'il est moche ce jeu Mais au final Vous voyez on va vite s'y habituer Bon ça fait 30 minutes On va se laisser là pour la partie 1 On se retrouve juste après Pour la partie 2 les gens C'était super J'espère que vous avez bien Et J'ai peut-être Vous voyez il y a des chiens et tout Enfin c'est un truc de fou ce jeu J'espère qu'il va pas m'attaquer Je vais me mettre là Je vais me mettre là On va vite couper On revient Les gens on se retrouve juste après Pour la partie 2 A tout de suite Tchou